Je suis Hugo Valla et je vais vous présenter ma scène de D.E.T. extraite de la vie de Galilée de Bertolt Brecht, la scène 8 intitulée une conversation et je ferai Galilée. Merci. 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 Parlez, la vie que vous portez vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez. J'ai étudié la mathématique, Monsieur Galilée. Cela pourrait ne pas avoir été inutile si cela vous a mené à reconnaître que deux et deux vont de temps en temps quatre. Monsieur Galilée, je m'entendais plus depuis trois nuits. Je me savais comment concilier le décret que j'ai vu et les satellites de Jupiter que j'ai vus. J'ai décidé de tirer la laisse ce matin un tour et puis de venir chez vous. Pour me faire savoir que Jupiter n'a pas de satellite. Non. Non. J'ai réussi à pénétrer la sagesse de ce décret. Il m'a révélé quel danger recèle pour l'humanité une recherche sans entrave. Et j'ai résolu d'abandonner l'astronomie. Pourtant, il m'importe encore de me soumettre les mobiles qui peuvent pousser même un astronome à renoncer au développement de certaines théories. Ces mobiles me sont connus, je crois. Je comprends, monsieur. Vous pensez à certains moyens de pression extraordinaires de l'Église ? Nommé-les sans crainte « instrument de torture ». Mais je voudrais avancer d'autres raisons. Permettez que je parle de moi ? J'ai grandi en Pampagne. Je suis fils de paysan. Ce sont des gens simples. Ils servent tout de l'olivier, mais pour le reste, bien peu de choses. Alors que j'observe les faces de Vénus, je me représente, mes parents, assis, avec ma sœur, autour du feu et mangeant leurs plats de fornage. Je vois au-dessus d'eux les poutres, noircies par la fumée de plusieurs siècles. Et je vois parfaitement leurs vêtements usés par le travail et la cuillère dans leurs mains. Tout ne va pas bien pour eux. Et pourtant, un certain androgy, caché dans leur misère même. Il y a de la régularité dans les malheurs qui les frappent. Le dos de mon père, c'est assez. Non pas en une seule fois, mais un peu plus à chaque saison de passer dans les champs d'olivier. Tout comme les naissances qui ont fait de ma mère une créature sans sexe, ont eu à des intervalles bien précis. La force de traîner, ruisselant de sueur, leur panier en haut du chemin pierreux. La force de mettre au monde des enfants, de manger même. On appuise dans le sentiment de nécessité et de permanence que leur procure le spectacle de la terre. La vue des arbres qui verdissent à nouveau chaque année et celle de leur petite église. où l'on écoute le dimanche les textes publics. On leur a assuré que l'œil de la divinité est posé sur eux. Scrutateur, lui, presque angoissé. Que tout le théâtre du monde est construit autour d'eux, afin que les agissants puissent faire leur preuve dans leur rôle grand ou petit ? Que dirait-il bien s'ils apprenaient de moi qu'ils se trouvent sur un petit amas de pierres qui, circulant à l'infini dans l'espace vide, se meut autour d'un autre astre, peut-il tabac parmi beaucoup d'autres passablement insignifiants de surcroît ? À quoi serait utile ou bonne, alors, une telle patience, une telle acceptation de leur misère ? À quoi serait bonne encore l'écriture sainte, qui a tout expliqué et tout justifié comme nécessaire, la sueur, la patience, la faim, la soumission, et en qui maintenant on trouve tant d'erreurs ? Non ! Non ! Je vois leur regard sentir de crainte. Je vois qu'ils se sentent trahi et trompés. Il n'y a donc aucun oeil posé sur nous, disent-ils. C'est à nous d'avoir l'oeil sur nous, vieux, incultes et usés comme nous sommes. Personne ne nous a pourvu d'un autre rôle que celui-ci, terrestre, pitoyable, sur un astre minuscule dans la dépendance de tout et autour duquel rien ne tourne. Il n'y a aucun sens à notre misère, mon cher. Aucun. La faim. C'est bien de ne pas avoir mangé, pas une mise à l'épreuve. L'effort. C'est bien de se courber et tirer par le mérite. Comprenez-vous, alors que je lise dans le décret de la Sainte Congrégation, une noble compassion maternelle, une grande bonté d'âme. Bonté d'âme. Sans doute, voulez-vous simplement dire qu'ils n'ont plus rien à manger ? Que le vin est bu. Que leurs lèvres se dessèchent et qu'ils n'ont plus qu'à baiser la soutane. Mais pourquoi n'y a-t-il jamais rien ? Pourquoi l'ordre dans ce pays est-il seulement l'ordre d'une huche vide ? Et la seule nécessité est celle de travailler jusqu'à en mourir entre des vignoles charfées de fruits au bord des champs de paix. Vos paysans de compagnie. Il est guère que le vicaire du tout Jésus mène en Espagne et en Allemagne. Pourquoi n'est-il là terre au centre de l'univers ? Pour que le Saint-Siège puisse être au centre de la Terre. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez raison. Il ne s'agit pas des planètes mais des paysans de campagne. Et ne parlez pas de la beauté des phénomènes que l'âge a magnifiés. Savez-vous comment l'huître margaritifère produit sa perle ? Au cours d'une maladie qui menace sa vie, elle en robe dans une boule de glaire. Un corps étranger insupportable, un grain de sable par exemple. Elle en crêne au débrisque. Au diable la perle, je préfère votre scène. Les vertus ne sont pas liées à la misère mon cher. Si vos gens étaient prospères et heureux, ils pourraient développer les vertus de la prospérité et du bonheur. Pour l'heure, ces vertus de gens épuisés et proviennent de terre, épuisés et je les refuse. Ce sont les plus hauts aux billes qui doivent nous faire taire. C'est la paix de l'âme des valeureux. Voulez-vous voir dans l'œuvre de Cellini que le cocher du cardinal Bellarmain a déposé ici ce matin ? Mon cher, pour me récompenser de laisser ramper l'âme de vos bons parents par exemple, « Les autorités m'offrent le vin qu'ils ont pressés à assurer de leur fond, lequel, comme chacun le sait, a été créé à l'image de Dieu. » « Non, si j'étais prêt à noter, ce serait sans doute pour des mobiles bien bas, bien-être, au sens de poursuite, etc. » Et vous ne pensez pas que la vérité, si c'est la vérité, s'impose même sans doute ? Non. Non. Vous êtes peut-être prêtre, mais vous êtes aussi physicien, et vous voyez que vous nous présentez face. Là, regarde dehors. Vois-tu là-bas le petit priable près de la source, à côté du laurier ? Le dieu des jardins, des oiseaux et des voleurs, voleurs de rustres obscènes deux fois millénaires. Celui-là, mon témoin. Mais en disant rien, bon, je suis moi aussi un artiste de l'église, mais... Connaissez-vous la huitième satire d'Horace ? Je le relis ces jours-ci, il procure un certain équilibre. Il était précisément parlé sur Priam, une petite statue posée dans les jardins de l'esquilain. Cela commence ainsi. J'étais autrefois une bûche de figuier, un bois sans valeur. Quand l'artisan, ne sachant que faire de moi, un priable ou un escabeau se décida pour le dieu. Croyez-vous qu'Horace se serait laissé interter l'escabeau pour se voir imposer une table dans le poème. Monsieur, mon sens de la beauté est blessé si, dans ma représentation du monde, Vénus n'a pas de phase. Nous ne pouvons pas inventer des machines pour monter l'eau des fleuves. Il nous est interdit d'étudier la plus grande machinerie qui se trouve sous nos yeux, celle des corps célestes. La somme des angles d'un triangle ne peut pas être modifiée selon les besoins de la tuerie. Je ne peux pas calculer la trajectoire des corps dans les herbes de la sorte que la chevauchée des sorcières sur leurs manches avalées s'en trouve également expliquée. Monsieur, quelle idée ? Si c'est la vérité, si c'est la vérité, elle s'impose pas le son. Non, 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 elle s'impose la part de vérité que nous s'imposons. La victoire de la raison ne peut être que la victoire des êtres raisonnables. Vous décrivez déjà vos paysans de combattés comme la mousse sur leur cabane. Mais comment quelqu'un peut-il supposer que la somme des angles d'un triangle puisse contredire leurs besoins ? Mais s'ils ne se mettent pas en mouvement, ils n'apprennent pas à penser les plus beaux systèmes d'irrigation de leur serviment en rien. Diable, je vois la divine patience de vos mains. Mais où est leur vie de colère ? Nous sont fatigués ! Es-tu physicien, mon fils ? Ici, et t'expliquer pourquoi l'océan se meut selon le flux et le reflux. Mais tu ne dois pas le lire ! Entends-tu ? Ah ! Tu lis déjà ! Tu es ton physicien ! Une pomme de l'arbre de la connaissance. Il faut qu'il s'engarde. Il est damné pour l'éternité, mais il faut qu'il s'engarde, le malheureux bafard. Il m'arrive de penser que je pourrais me laisser enfermer dix brasses sous terre dans un cas chaud où nulle lumière ne pénètre plus si je reponnais en échange ce que c'est la lumière. Et le pire est que ce que je sais, je suis obligé de le dire à d'autres. Comme un amoureux, comme un ivrogne, comme un traître, c'est un vice absolu et eu conduit au malheur. Combien de temps avais-je encore pouvoir le crier dans le noir ? Telle est la question. Je ne comprends pas cette phrase. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer.